Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement on me le demande H24, peut-être que la communauté vous n'êtes pas au courant mais j'ai acheté un PC à 3500€ et sur Twitch les questions c'est pourquoi tu l'as acheté, combien ça t'a coûté exactement quand est-ce que tu le reçois, qu'est-ce que t'as mis dedans donc je vais répondre à toutes ces questions parce que vraiment on me le pose H24 et oui j'ai bien acheté un PC à 3500€, on en parle juste après je vous montre les composants, etc. pourquoi j'ai choisi ça, quand est-ce que je le reçois mais juste avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu sous la vidéo de vous abonner, on est bientôt 75 000€, donc voilà, n'hésitez absolument pas et puis moi je vous souhaite un bon raisonnage du coup les potes c'est Anga qui m'a fait le PC, donc le mec je pense que vous connaissez il fait les PC à Domingo, Sardoche, tout ce que vous voulez il est ultra calé, etc. donc je vais vous montrer les composants un par un donc les prix qui sont affichés, voilà, c'est pas vraiment les vrais prix je vous en parlerai juste après vous verrez, il y aura des réductions, là c'est sans aucune réduction du coup le PC coûterait 3200€ sans aucune réduction, donc voilà alors le PC pur c'est 3200€ donc c'est à dire que là, il n'y a pas les promos des 5% qu'il peut y avoir de temps en temps les 5 voire 10%, ça y est pas c'est 0% et donc la prestation d'Anga, donc ça c'est Anga qui va s'occuper du montage optimisation du PC bref, aussi il va s'occuper de la gestion des stocks, tout ça, tout ça, ça coûte 300€ donc beaucoup vous dire que c'est très 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 cher je peux vous assurer que c'est pas cher parce que Anga, je lui fais un virement et maintenant il s'occupe de gérer les stocks il s'occupe d'aller chercher les meilleurs promos à droite à gauche il va me monter le PC, il va me l'optimiser ensuite, et quand je l'aurai chez moi, j'aurai juste allumé mon PC et Fortnite sera déjà installé tout ça, donc c'est un énorme confort pour moi ça peut être cher mais pour moi, en vrai de vrai c'est largement justifié du coup on commence directement avec le processeur AMD Ryzen 9500X que je vous montre tout de suite alors voilà, le AMD Ryzen 9 5900X, 3,7 GHz à 4,8 GHz, 720€ donc il a augmenté un petit peu, il a augmenté de 20€ car voilà, oh il est en stock ça annonce du bon ça, parce que les gars c'est très 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 rare que ça soit en stock c'est même jamais en stock, du coup on me dit souvent pourquoi tu n'as pas pris ce Intel là à la place de ce AMD parce qu'il faut savoir que c'est exactement en gros mon équivalent ce AMD là sous respect de ce Intel là vous avez vu, c'est exactement le même prix là d'ailleurs, jusqu'à 110€ remboursé avec MSI ok donc pourquoi j'ai pris un AMD et pas un Intel c'est très simple les gars c'est tout simplement qu'actuellement je suis sur un AMD et je suis vraiment ultra ultra satisfait de mon AMD je le trouve insane et quand moi, quand je suis content de quelque chose je reste là donc pour l'instant, je le kiffe de fou et je me suis dit bah pourquoi pas reprendre un AMD en plus il y a Far Cry qui se doit faire bon je vous avoue que c'est plus pour Far Cry Far Cry les gars je me suis dit, il est offert je suis un bon petit pigeon allez hop là, je le prends et puis honnêtement il n'y a pas vraiment de différence et aussi, je n'en ai pas parlé donc voilà, j'ai deux PC je ferai sûrement un PC de live un PC de stream mais ça je le ferai vraiment plus tard et donc au début je vais stream avec mon nouveau PC donc voilà, pour stream avec mon nouveau PC le AMD c'est mieux donc on va prendre un petit AMD ensuite, la carte mère alors là c'est une carte mère du coup qui est adaptée pour les Ryzen et qui vaut 339€ donc honnêtement bah tiens, il y a Assassin's Creed Valhalla offert avec je ne vais sûrement pas y jouer parce que je trouve Assassin's Creed pas ouf mais bon Rute de stock mais ça par contre on l'a reçu un gars m'a dit qu'il l'avait reçu donc ça c'est nickel moi je n'y connais pas grand chose les gars je, je, voilà carte mère, ATX, socket, AMD pour moi je comprends pas comprends pas mais ça doit être, ça doit être un bon truc honnêtement pour 340€ je pense que c'est un bon truc ensuite là on a de la RAM de haute qualité donc là la RAM vous allez me dire pourquoi pas 32Go pourquoi pas plus de 3800Hz etc alors c'est très très simple je vais essayer de vous expliquer même si je pense que je vais dire beaucoup de conneries parce que on m'a expliqué rapidement mais j'ai pas tout compris on m'a dit qu'en gros c'était la meilleure RAM parce que c'est celle qui avait le meilleur ça Megahertz par rapport à ça et je crois que par exemple il y a des RAM qui sont à 4200 elles sont pas en CL14 je crois qu'elles sont en CL13 ou en CL15 je sais plus c'est le truc qui est moins bien en gros donc là c'est entre guillemets le meilleur truc j'explique drôlement bien en gros c'est la meilleure quoi posez moi pas de questions un gars il m'a dit c'était la meilleure RAM on fait confiance à un gars ok en plus elle est en stock et du coup pourquoi pas du 32Go parce que honnêtement ça me suffit largement je fais un peu de montage etc et honnêtement actuellement j'ai 16Go avec une RAM qui est éclatée et je ressens pas trop de lag donc honnêtement je vois vraiment pas l'utilité du 32Go pour l'instant et dans le pire des cas je rachèterai 16Go voilà c'est pas très compliqué en plus à mettre il n'y a pas besoin d'un bug plus 5 donc voilà et ensuite le bébé l'incroyable carte graphique la Asus GeForce RTX 3080 à 949€ et ça c'est dur à avoir parce qu'autant le processeur vous avez vu c'est en stock des fois les cartes mères c'est en stock pas trop cette carte graphique n'a jamais été en stock depuis le début que je veux avoir ce PC donc ça ça va être le plus dur à avoir je pense et à le barbouiller du pâté dites vous que la 1080 que j'ai actuellement il en faut 2 en gros cette carte graphique aura 2 fois la puissance de ma carte mère d'ailleurs le PC que je vais avoir actuellement là que je vais avoir aura 2 fois la puissance du PC que j'ai là donc pour vous dire le truc quoi donc voilà une très belle balle je pense que vous connaissez d'ailleurs on ne dit pas 3080 mais on dit 3080 voilà j'ai appris ça ça ne se dit pas 3080 normalement c'est 3080 et les gens font souvent voilà voilà elle est magnifique elle est magnifique c'est exactement celle-ci voilà et puis je pense que ça va être cool ensuite alors là on a un SSD les gars alors je crois qu'il fait 1TB voilà 1TB je ne connais rien MVME c'est 244 je pense que pour 244 euros 1TB je pense qu'il est bien je ne suis pas sûr mais honnêtement je pense qu'il est bien voilà après les gars vraiment je vous montre le PC pour ceux que ça intéresse et ensuite j'en ai un deuxième alors je ne sais pas pourquoi elle est moins chère peut-être un petit peu moins bien c'est un Crucial MX 500 1TB M2 type 2280 voilà ça doit être bien aussi alors là j'ai beaucoup qui vont me dire Cocteau le boîtier c'est quoi ce boîtier dégueulasse alors c'est un boîtier qui vaut 180 euros donc je suis totalement d'accord avec vous c'est pas le plus beau des boîtiers c'est pas voilà il n'est pas il n'est pas non plus incroyable mais d'après mon gars c'est un boîtier avec un très bon airflow donc qu'est-ce que c'est le airflow c'est en gros que le boîtier se refroidit bien parce qu'il y avait beaucoup de boîtiers ils ont des plaques en verre au-dessus ils sont très très beaux mais du coup ils se rechauffent trop etc ça c'est le boîtier le mieux en fait et honnêtement est-ce qu'on préfère avoir un très beau boîtier mais voilà pas le mieux optimisé ou avoir un boîtier dégueulasse enfin en vrai dégueulasse honnêtement ça va enfin je dis dégueulasse mais il n'est pas loin d'être dégueulasse mais pas ultra méga beau quoi mais très optimisé très bon moi je préfère largement les performances au final le PC soit il va être sous la table et je ne vais pas le voir ou soit il va être sur la table et en vrai je m'en fous tu vois donc bref ce petit boîtier à 184€ et je peux vous assurer on ne s'en rend pas compte mais il est très 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 gros et pour finir les amis on va parler directement de l'alimentation une 1000W ah non pas une 1000W une 850W qu'est-ce qu'il a changé et comme vous voyez c'est actuellement indisponible donc je crois qu'il l'a commandé je ne suis pas sûr mais je crois qu'il l'a commandé donc c'est good je vous dis c'est énormément de stock c'est pour ça que c'est très très compliqué et du coup voilà du coup voilà pour le PC je ne sais pas ce que vous en pensez les potes moi je trouve que honnêtement il y a de quoi avoir des très 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 lourds pourquoi j'achète ce PC ? j'achète ce PC déjà d'une pour avoir des meilleurs rendus en live et en vidéo parce qu'on ne va pas se mentir par exemple les fans de Fortnite les rendus vidéo sont dégueulasses c'est très pixelisé etc etc je vous parle juste après de quand je le reçois c'est très pixelisé et honnêtement ça va faire du bien et j'aimerais aussi jouer par exemple j'ai voulu jouer au nouveau Assassin's Creed et mon PC ça a bugué le jeu n'était pas optimisé aussi à ce qui paraît mais je trouve ça a bugué etc là on pourra jouer d'ailleurs le Far Cry Far Cry 6 on va pouvoir y jouer en full qualité Farming Simulator 2021 qui va arriver on va pouvoir y jouer en full qualité bref je vais pouvoir vraiment profiter ça va me donner un peu plus de kiff aussi tout simplement à jouer à streamer je pense et puis ça va me faire du bien aussi d'avoir un nouveau PC c'est vrai que c'est un petit kiff tu vois que je me fais parce que je ne vais pas vous mentir 3500€ j'aurais pu acheter un PC moins bien qui faisait autant le taf mais voilà le petit kiff et puis quand est-ce que je vais le recevoir je pense que je vais le recevoir fin janvier normalement j'espère après c'est très compliqué ça dépend si demain Honga il a tous les stocks comme là ça arrive chez lui demain j'ai mon PC dans deux semaines tu vois donc c'est assez compliqué si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouce bleu à vous abonner et puis voilà abonnez-vous parce que les gars il y aura sûrement le déballage du PC sur cette chaîne bref c'était Cocteau ciao c'est parti c'est parti